Salut, c'est Charlie ! Je vous parle depuis mon... Remarque, nous allons tous finir complètement tarés ! Le confinement a des effets inconnus, il attaque le cerveau ! Wouuuuh ! Attends, il ne peut pas attaquer le tien, tu vas me laisser deux à l'ici, c'est du camembert ! Ça a des gros avantages ! Je ne crains pas l'attaque cérébrale du Covid-19 ! Tu as laissé Jean-Claquois le 16 mars dans le camion, on est le 20 avril... 21 avril ! Et tu es confiné et tu n'as qu'une angoisse, c'est le moment où tu vas... Ne jamais ouvrir le camion, ne plus jamais ouvrir le camion ! Allez, Gengang ! Donc, comment tu m'as appelé ? Gengang ! Non mais non, il faut que tu arrêtes ! Salut, c'est Charlie du site ! Tu as déjà dit ! Tu m'as dit qu'on est efficace ! Sex Shop ! Sex Shop ! Test sex toy ! Et aujourd'hui... Et aujourd'hui... Tu m'as coupé quand j'ai dépensé ! Et aujourd'hui... Aujourd'hui, on fait un test sex toy ! Un test sex toy de quoi ? D'une marque que j'adore, pour moi c'est les meilleurs sex toys connectés que je n'ai jamais... Que j'ai testé jusqu'alors ! Que je ne peux jamais tester ! Ça ne va pas bien ! Ça ne va plus de toi ! C'est les meilleurs sex toy connectés que je n'ai jamais testé ! Ça se marche comme ça ! J'ai nommé Lovense ! Alors, j'avais déjà testé la Domi ! This is the Domi ! Alors, c'est une Domi ! Tous mes Lovense sont un petit peu... C'est une Domi de Terminator ! Sont un petit peu remasterisé ! Parce qu'elle est un petit peu en train de mourir ! Mais j'ai trouvé le moyen en fait ! Je vous expliquerai ! Et du coup... Si, si, si ! C'est intéressant ! C'est passionnant ! C'est la vie de mes sex toys ! Et du coup, Lovense m'a dit ! Charney, tu lui fais un peu pitié ! Tu ne veux pas tester le Domi 2 ! Ouh ! Du coup, j'ai un nouveau Domi à tester ! On va pouvoir voir la différence ! Il n'aura pas des bandages de partout ! Et... Le Domi Female Attachment ! Sachant qu'il existe aussi le Domi Male Attachment ! Pour les mâles qui ont envie de se titiller la prostate à coup de Domi ! Alors ! Côté packaging ! C'est exactement le même ! Donc on a la photo ! On a une boîte en carton ! Et... C'est du solide ! Jusque là, on se dit tout est parfait ! Sauf que... Bon ! Je me rappelle ! Il y a genre deux ans, trois ans ! Chez Lovense, il m'avait dit ! Non ! Charly se m'inquiète ! On a vu ton test ! On travaille grave à un packaging totalement écolo ! Et ouais ! C'est long ! C'est hyper long de passer de la merde en mouche pétrolifère au carton ! Pfff ! On en est à deux ou trois ans ! C'est très long ! C'est très très long ! Ils réfléchissent ! Bah ils réfléchissent ! Comment faire ? Là ils ont réussi à trouver comment connecter la voiture du voisin sur ton Domi ! Mais... Mais pas comment bien ! Non voilà ! Ça ils ont pas trouvé ! Ils ont pas trouvé ! Ah ! J'ai un indice ! Du carton ! Ouais ! Attention ! Je te montre ça ! Ça c'est la même ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est la même ! Non ! Elle est un tout petit peu moins dense ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Mais c'est la même ! Ils appellent des japonais ! Japonais ! Des si jeunes et des japonais ! Si jeunes et des japonais ! Qui sont devenus des maîtres dans l'art du pillage ! Ils appellent ça Oigami ! Oh ! C'est horrible ! Non ! Vous pouvez faire un serpon ! Donc on a toujours euh.. Voilà ! cette merde ! Par contre après le reste hein ! Ça ils ont trouvé ! C'est en carton ! Dedans on a donc euh.. le petit câble qui va te permettre de te connecter ! Alors, des fois, on me demande, mais comment on fait pour brancher le sex toy ? Alors, on met le kiki dans le trou-trou. Wouh ! Et ça, alors ça, il faut le brancher aussi, sinon ça ne marche pas. Il ne faut pas se mettre dans la bouche, ça ne marche pas. Donc, tu le branches sur une prise USB et ça charge. C'est magique. Alors, il n'y a toujours pas de pochette de rangement. Et je crois que c'est tout pareil. C'est-à-dire qu'il me semble que ce n'est pas waterproof. Je crois que, voilà, vu qu'il y a un trou, vous n'allez pas en avoir le droit avec. Voilà. Vous le nettoyez comme ça, la tête, comme ça. Mais, voilà. Donc, c'est comme la demi-1, sauf que c'est la demi-2. On va voir quelles sont les différences. Alors, vas-y. Pour la révéler, il faut claquer les doigts. C'est quand j'ai une perruche. J'ai un YouTube-bomb. Non, c'est YouTube. Excuse-moi, j'ai une conscience professionnelle. Wouh ! Allez, je ne vais rien dire. Donc, au niveau du look, alors ça, c'est tout noir, normalement. Il faut savoir que ça, c'est moi, ma petite... Grosse différence ? Alors. Non. Pas grosse différence. Là, le cul est plus fin. Là, il est plus large. Les boutons ne sont pas les mêmes. Il y a une bande qui a un peu changé. Et la tête, c'est à peu près pareil. Par contre, les boutons, là, c'est vraiment des boutons... Voilà. Les boutons ont changé. Moi, j'avais un problème. Pourquoi il est bunché ? Parce qu'en fait, le bouton, d'un coup, j'arrivais plus à allumer mon domine. Et comme j'ai vu que ça se décolle un tout petit peu, là, normalement, c'est du silicone moulé qui est collé sur le bouton, qui est moulé sur le truc. Et je l'ai un petit peu décollé. Et je me suis aperçue que, dans le bouton, il y avait un petit clapet en plastique qui s'était à moitié pété. Donc, je l'ai viré. Et du coup, en appuyant comme une bourrine, maintenant, j'ai accès à la petite tête de la... Pour faire le contact. En fait, tu sais que tout le monde s'en fout, puisqu'ils ont sorti le domine 2. Oui. D'ailleurs, celui-là, il y a les derniers modèles en vente, mais c'est bientôt la fin. Donc, maintenant, c'est celui-là. Alors, première différence notable qu'il y a sur les domines, vous allez capter de suite. On va écouter le son qu'ils font. Là, il faut savoir que les domines, il y a un bouton plus, un bouton moins sur chacun. Là, pour l'instant, ils sont réglés avec les trois premières touches. Ça te donne un niveau de puissance bas, médium, haut. Et après, ce qu'on appelle des programmes, des variations. Mais là, tu peux stocker jusqu'à 10 variations. Et là-dessus, je crois jusqu'à 6 ou 7. Il faut rentrer par l'application Loven's Remote. Et ils sont entièrement programmables. C'est-à-dire que tu décides quel est ton niveau de bas, de moyen, de haut. Tu peux mettre tout à fond et tu crées tes propres boucles pour créer tes programmes personnalisés. Voilà. Or, en fait, il n'y a pas de niveau de puissance. Il y a une plage de puissance. Et tu programmes à l'intérieur. Par exemple, tu peux avoir une plage basse qui est à 10% de la puissance. Une plage moyenne à 25% de la puissance. Et une plage haute à 100%. Mais tu peux aussi faire une plage basse à 50%. Une plage moyenne à 75%. Et une plage haute à 82%. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont vraiment totalement personnalisables, vos données. Voilà. C'est ça. Et du coup, tu crées des boucles autant que tu veux. Il y a des utilisateurs qui laissent en public leurs boucles. Et tu peux rentrer la boucle de quelqu'un d'autre à l'intérieur de ton programme. C'est vraiment hallucinant. Et quand tu joues à deux à distance, l'autre peut créer des boucles, te les envoyer. C'est... Voilà. Mais ça, c'était déjà le cas sur le demi-1. Là, la différence avec le demi-2, c'est que tu peux stocker plus de programmes. En fait, tu as plus de fois où tu peux appuyer sur les touches pour rentrer tes programmes. En fait, elle va par contre, il y a une grande différence. Vous allez voir. Le champ du demi. Voilà, faux. Là, a priori, il est à fond. Puisqu'après, on rentre sur des variations. Ok ? Attention. Il ne faut pas du tout le même bruit. Voilà. Alors, au bruit, celui-là, tu te disais, putain, il est vache qu'on est plus puissant. Il va falloir voir si, à la pratique, il est plus puissant ou pas. Les deux ont le même système de technologie qui est à l'intérieur une espèce de double rotation qui fait cette espèce de... Alors, en tout cas, avec celui-là qui fait cette espèce de bombe atomique au niveau clitoridien qui te fait... Ça fait un peu ça. Voilà. Après, pour les deux, vous avez la fameuse application fantastiquement géniale qui s'appelle Loven's Remote, téléchargeable sur le Google Store, l'Apple Store. Voilà. C'est pour après, si vous avez un téléphone Windows, je ne sais pas. Vous pouvez aussi vous en servir depuis votre ordinateur avec une clé d'ongue qui est dispo sur la boutique de Loven's. Et là, vous avez des options, soit votre smartphone sert de télécommande, soit vous pouvez donner le contrôle à très longue distance à la personne avec qui vous avez envie de jouer. Donc, c'est absolument génial. Alors, quand le smartphone sert de télécommande, il y a toujours ce système. Donc, hop, vous voyez, de télécommande. Oui, comme vous irez voir le test du Domi 2. Voilà. Vous avez ce système de télécommande. Vous avez le système... Alors, je n'ai jamais testé alarme, c'est-à-dire que tu peux t'endormir avec ton Domi entre les cuisses et régler ton réveil matin avec le Domi qui te réveille. Ça, c'est mieux pour le Hush ou le Lush. Voilà, parce que tu dors rarement avec ton micro contre... Il faut te le scotcher autour, quoi. Voilà, tu as eu le... Ou alors, pour une séance de torture, c'est régulièrement, mais on ne sait pas en prendre la distance à un... C'est ça, c'est ça. Il y a, pareil qu'avant, la musique, le son ambiant, le son de ta voix et les boucles que tu programmes, toi, les tiennes ou celles que des gens ont créées. Alors, vous avez aussi l'option longue distance. Donc, sur le téléphone, ça donne, c'est les petits cœurs. Donc là, hop, vous avez... Vous pouvez faire des demandes d'amis, des amis peuvent vous demander... Des gens peuvent vous demander en amis. Et du coup, peu importe la distance à laquelle tu trouves, ça passe par le net, en fait, pas la connexion de données ou la connexion... Et quand tu l'as, en temps de confinement, si tu l'envoies à ton ou ta chérie... Qui est à... Qui est à... À où ? À Juan ? À où ? À Juan ? À... À Quimper ! Et toi, t'es à Marseille. Et du coup, il peut te faire vibrer. Alors, les... Il ou elle. Les domies ne fonctionnent pas, vous savez, sur les Lovens. Il y a certains sextoys où, quand tu t'en sers, ça fait bouger le sextoy de l'autre à distance et quand l'autre s'en sert, ça fait bouger ton sextoy. Mais ça, ça marche qu'avec les sextoys qui ont un mouvement un peu plus pénétrant. Donc, on va avoir le max, la vaginette, quand elle va bouger, la manière de l'agiter. Et on va avoir le Nora et le aussi. Voilà. Mais sur cela, ça ne marche pas. Par contre, t'as le contre la distance et ça, c'est top. Alors, la troisième option, c'est pour les camgirls et les camboys. Puisque si vous utilisez une autre application qui s'appelle Lovens Connect, eh bien, du coup, vous allez pouvoir connecter votre sextoy à votre plateforme de cam. Alors, vous irez voir sur le site de Lovens quels sont les sites de cam qui sont compatibles. En tout cas, ce qui est sûr à certains, c'est que Cam4 est compatible. Je le sais. Voilà. Il me semble que Chaturbait est compatible. Bon, Gakam, CamSouda. Voilà. Il y en a quand même pas mal, quoi. Ce qui fait que c'est totalement personnalisable. Vous réglez tout. Vous décidez de la plage de tokens. Vous dites, par exemple, quand la personne envoie entre 1 et 10 tokens, je veux que ça vibre à telle intensité. Il n'y a pas 50 intensités. Là, tu choisis bas, moyen, haut ou ultra haut. Il y en a 4. Donc, tu choisis l'intensité que tu veux et tu choisis le temps que tu veux. Donc, c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des gens qui, quand tu envoies 1 000 tokens, qui vibrent une minute, alors que d'autres, quand tu envoies 1 000 tokens, vont vibrer pendant 25 minutes. C'est... 1 000 tokens ? Moi, quand tu envoies 1 000 tokens, ce n'est pas 25 minutes, mais enfin, c'est en ultra high que je vibre 660 secondes. Ça fait combien ? 10 minutes. 12, 11 minutes ? 11 minutes. Oui, voilà. Le truc, en fait, tu finis... Malheureusement, ça gicle. Voilà, souvent. C'est... Donc, c'est vraiment... Chaque camgirl, camboy règle l'application comme il a envie et c'est génial. Il est là ! Alors, moi, j'ai l'accessoire female, parce que je suis une female. Voilà. Eh, on ne dirait pas trop un éléphant, c'est trop mignon. C'est trop bizarre. J'adore, c'est trop mignon. Oui, on dirait un éléphant. Mais oui. C'est Dumbo. Allez, Dumbo. Alors, c'est un drôle d'instrument. C'est un... En fait, ça se met sur la tête du donu. Hop. Hop, ça se met sur la tête. Et du coup, c'est triple stimulation. Ça, c'est fait pour poser sur la vulve et pouvoir mettre sur la vulve. Même comme ça, plutôt, puisque là, tu as le côté clito un peu plus dur. Et là, ça embrasse toute la vulve. Ça, c'est la petite brush pour te brosser le clito. Et ça, c'est double stimulation, puisque ça, tu mets à l'intérieur. Ça vient sur le point G et ça, qui s'appuie au niveau du clito. Ça doit être terrible. Ouais. Et tu as aussi un instrument comme ça pour mec. Alors, je ne l'ai pas. Mais apparemment, tu as une boule comme ça qui vient vraiment pour la stimulation de la prostate. Alors... Donc, on voit que ça vibre. Ça ne fait pas des grands mouvements, mais par contre... Où quoi ? La boule, elle... On sent la vibration de la boule. Alors, ça vibre en vie une fois. Alors, si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez aussi, si vous avez le Domi-1, normalement, c'est adaptable aussi sur le Domi-1 et le mettre que sur le Domi-1. Alors, en fait, je pense que j'ai ma réponse. Ouais, ouais. Ce n'est pas étudié pareil. Ce n'est pas étudié pareil et j'ai la sensation que la vibration n'est vraiment pas la même. Peut-être qu'elle est un peu plus puissante sur le Domi-1 que sur le Domi-2. Le mieux, ça va être de passer et de passer. Mais par contre, ça vibre plus avec le Domi-2. C'est peut-être plus étudié. Ouais, pour le Domi-2. Ouais. Ok, Google. Eh bien, écoutez, j'ai retesté le Domi-1 parce que je l'ai un petit peu essayé en cam, mais c'est important de bien, bien, bien d'essayer. Je suis hyper consciencieuse et professionnelle. J'ai retesté en comparant, en faisant le comparatif. Alors, le Domi-1, j'aime toujours autant, mais le Domi-1, la différence, c'est qu'il est un peu plus sulfateuse ou tractopelle, un peu plus bourrin, un peu plus... Donc, c'est très puissant, ça marche bien. C'est pas du tout une frappe sur lui. Non, c'est pas chirurgical, c'est plutôt du gros bourrin, quoi. Après, du coup, tu peux rapidement avoir, à un moment donné, le côté... Ouh, je chauffe un peu de la passion, là ! Avec celui-là... C'est charmant, ça ! Avec celui-là, il y a peut-être un poil moins de puissance, et encore, je sais même pas. C'est juste que ça fait pas le même effet, en fait. C'est beaucoup plus subtil. On a des vitesses basses qui sont vraiment basses, ce que t'as du mal à avoir sur le premier Domi. Il y a moins de déperdition au niveau du manche, et au niveau de... T'es vraiment sur un truc précis, subtil, et quand tu chopes ton clito, mais comment c'est bon, quoi. Voilà, c'est vraiment... Ça reste à nouveau une très très bonne mini-wand, vraiment, vraiment efficace. Et cet accessoire est génial ! Je suis moins fan du côté, le parti là et là. Par contre, la partie est comme ça, tu le mets comme ça, là, hop, comme ça, dedans. Tu mets ça à l'intérieur, ça, appuie sur le clito. Ça, en fait, ça vient au niveau du point G, et avec, tu fais des petits mouvements comme ça. Hop, putain, comme c'est bon ! Non, vraiment, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Et après, la Domi 2 comme la Domi 1, pendant une pénétration, je kiffe. Elle n'est pas trop, trop volumineuse. Ce qui fait que tu peux vraiment venir la plaquer sur ton clito en même temps que tu es pénétré. C'est juste topissime. Je kiffe. Ben, écoutez, une fois de plus, une nouveauté Lovance que je valide à 300%, quoi. Vous avez une durée de vie de la batterie qui est vachement étendue. On a deux fois plus de temps de batterie que sur le Domi 1. Vous avez beaucoup plus de variations dans l'amplitude de vibrations. Vous avez, comme à chaque fois, un sextoy totalement personnalisable. Vous pouvez vraiment personnaliser les boutons, etc. L'application pour s'en servir à courte distance, à longue distance est juste géniale. L'accessoire super efficace. Que demande le peuple, quoi ? Le peuple veut savoir combien ça coûte. Ben oui, ben oui, évidemment. Le peuple veut savoir. Des sous, des sous. On veut des sous ! On veut savoir ! Alors, les sous, là, vous allez les donner à Lovance, hein, parce qu'il ne faut pas non plus... Je ne crois pas que l'État accorde de prime pour s'acheter des sextoys. Même si je trouve un petit peu malvenu que l'avocat de la CFDT critique Amazon parce que les gens s'achètent des sextoys. Bordel ! Ça fait partie des achats de première nécessité. On a le droit d'être heureux dans sa sexualité, quoi. Mais être heureux dans sa sexualité ne dépend pas des sextoys. Mais bon, on ne va pas faire ça ensemble. Oui, je suis d'accord avec toi en plus. Mais bon, bref, euh... Tu peux être super malheureux et avoir plein de sextoys. Eh, la preuve ! Toi ? Euh, je n'arrive plus ! Tu me perds ! Il me dit, vas-y, structure-toi ! Allez, la thune ! La thune, 179 euros. Mais, ce n'est pas donné, hein, ok. Mais, ce qui est cool, c'est que sur Lovance, vous avez très, très, très régulièrement des ventes flash. Donc, en fait, vous pouvez très facilement la voir... Merci, au revoir ! Excusez-moi, c'est le resto de lundi, hein ? 179 euros, c'est une somme, vous me direz. Mais, ce qui est cool, c'est que sur Lovance, vous avez vraiment très, 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 très régulièrement des ventes flash, des prix de Pâques, des machins et tout. Ce qui fait que si vous êtes un tout petit peu patient et malin, vous pouvez vraiment l'avoir facilement à 99 euros. Ça vaut le coup, parce que, franchement, le secteur est de qualité et l'application est juste topissime pour s'en servir seul à deux quand on fait de la cam, c'est génial. Et, conseil d'amis, rajoutez-vous le petit accessoire parce que... C'est bon ! Alors, pour avoir les liens pour vous acheter le Lovance, comment vous faites ? Vous regardez, là, le menu déroulant, là, en bas, dessous, là. En savoir plus, vous allez avoir un lien. Sinon, vous allez sur mon site, évidemment, charlie-dentra.fr. Eh bien, maintenant, mes amis, c'est à vous de jouer. Je compte sur toi. Oui, toi, toi, derrière ton écran, qui regarde cette vidéo. Tu te dis, mais comment faire pour dire à quel point je suis heureux d'avoir vu cette vidéo ? Mais c'est tout simple. Tu mets un petit like, mets des pouces bleus, laisse-moi un commentaire, me dire à quel point tu me trouves tellement génial. Si tu me trouves nulle, tu ne le dis pas, voilà. Et si tu n'aimes pas la vidéo, tu ne le dis pas non plus. Tu t'abonnes, tu mets des pouces et tu te dis, waouh, tu es génial, ouais, c'est comme ça, c'est obligatoire. Et en plus, tu continues, tu me suis sur tous mes autres réseaux sociaux. Sur Twitter et sur Instagram, c'est charlie-lifeshow, c'est facile à trouver. Et sur Facebook, c'est charlie-tantra comme sur YouTube. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire, quoi. Eh bien, écoute, prends soin de toi, reste chez toi et prends soin de toi. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501